Hello ! Aujourd'hui on va parler nourriture. Alors j'ai testé le site Kitok, je sais pas si vous connaissez, on le voit passer de temps en temps à la pub. En fait c'est un site sur lequel vous dites en gros ce que vous avez envie de manger la semaine d'après, donc vous choisissez quelques plats et eux en fait ils vont aller faire les courses pour vous, globalement c'est ça, et ils vont vous livrer tel jour telle heure là chez vous un carton avec tous les produits pour faire les recettes que vous avez choisi plus les fiches recettes et vous n'avez plus qu'à cuisiner en gros. Donc c'est génial si comme moi vous détestez faire les courses, j'ai horreur de ça. Si aussi vous n'avez pas forcément toujours des idées pour les plats, les repas de la semaine parce que forcément c'est toujours un petit peu les mêmes choses, là eux ça varie, c'est jamais les mêmes plats qu'ils proposent d'une semaine sur l'autre. Et l'autre truc cool aussi c'est qu'en plus ils essayent d'utiliser des produits de saison, donc ça aussi c'est vachement bien. Donc j'ai testé, alors par transparence je vous le dis, c'est eux qui m'ont offert le panier, donc c'était un bon d'achat de 59 euros pour trois plats et un dessert. Normalement c'était quatre plats, moi j'ai choisi de prendre trois plats et de prendre, ils font des espèces de coffrets dessert, parce qu'on est des fans de desserts, donc j'ai voulu aussi tester ça. Et bah du coup franchement ouais c'est sympa, donc je voulais vous faire ce retour par vidéo. Donc la première chose c'est que vous allez aller sur le site de Kitok et vous allez choisir les plats que vous voulez manger la semaine d'après. Donc il y a du choix pour végétarien, si vous aimez la viande, le poisson, etc, il y a vraiment du choix. Ça vous dit aussi si c'est une recette facile ou pas à faire, mine de rien. Enfin moi j'avais pas envie de me casser la tête et de cuiter pour trois heures, donc j'ai vite choisi. Et puis non franchement c'est pas mal, il y en a vraiment pour tous les goûts je trouve. C'était assez diversifié et j'ai vu d'une semaine à l'autre ce n'est pas du tout les mêmes plats qui sont proposés, donc ce qui est bien ça c'est que ça change vraiment. Les produits qu'ils utilisent c'est des produits de France, etc, ils essayent vraiment de mettre des petits producteurs en avant, etc, donc je trouve que ça c'est vraiment cool aussi avec des produits de saison. Donc vous faites votre choix, après il y a une étape où vous pouvez choisir aussi de compléter avec des desserts. Donc pareil, nous on a pris les yaourts, franchement ils étaient super bons. Alors il y a eu un énorme yaourt en pot de verre là celui-là, mais il était super bon à la myrtille, trop 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 bon. Mais bon après ça reste des yaourts, ils ont pas révolutionné le dessert. Mais voilà, c'est pas des danettes, c'est des yaourts de qualité, vraiment. Donc voilà, je trouvais que c'était pas mal. Et puis du coup, vous choisissez quand vous voulez être livré, ça vous donne plusieurs choix dans la semaine et vous allez vous faire livrer chez vous directement, chez vous ou sur votre lieu de vacances aussi. Donc ça c'est cool. En fait Kitok c'est un abonnement, donc le but c'est que vous prenez quelques plats d'une semaine à l'autre en fait. Et si vous partez en vacances, vous avez juste à leur indiquer l'adresse de vos vacances et eux, ils continuent à vous livrer même en vacances. Donc ça c'est super chouette aussi. Donc j'ai été livré dans un camion réfrigéré, énorme carton avec tous les produits du coup pour faire les recettes. Et puis dedans, on trouve aussi du coup les petites fiches recettes. Donc la recette que je vais vous montrer, c'est le gratin de pinouki à la tome de brebis. Donc franchement c'était super bon, moi j'ai bien aimé, j'ai défoncé le plat. Et bah voilà, ça vous dit le nombre de calories par personne, le temps qu'il faut pour un plat par exemple pour deux personnes là, ils disent 30 minutes. Et puis ça vous fait la recette quoi, enfin c'est une fiche recette, voilà. Donc franchement c'était pas compliqué, hein. J'avoue, je vous l'ai dit, j'ai pas pris les recettes les plus compliquées du truc, j'avais pas envie de me prendre la tête. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Alors les plus clairement, l'avantage de Kitok pour moi c'est, on n'a pas besoin de faire les courses, ça c'est génial. J'ai horreur de faire les courses. Je l'ai fait qu'en drive maintenant de base, voilà. Mais j'ai absolument horreur d'aller au supermarché, je trouve ça. Enfin bref, c'est un autre sujet. Ensuite, ça vous donne des idées de plats parce que vraiment, à un moment donné, on est en panne d'idées. On arrive tous à un moment où on sait plus quoi faire à manger, on est d'accord. Donc en gros, ils vous pré-mâchent le travail. Tu veux ça, ça, ça ou ça. Voilà, comme au restaurant en gros. Et bah ça c'est plutôt cool. Surtout que du coup, c'est des idées de recettes auxquelles on pense pas. ça utilise des produits de saison. Donc ça nous fait manger de saison, ça c'est pas mal aussi. Et puis ça s'adapte à votre niveau de cuisine. C'est-à-dire que vous pouvez choisir des recettes en fonction de votre niveau de comment couper l'oignon, si c'est facile, intermédiaire, etc. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Les moins, honnêtement, bah le prix forcément, c'est pas forcément le truc le plus donné. Après ça reste des produits de qualité et tout. Je dis pas du tout. Le service, il est impeccable. Franchement, c'est vraiment pas mal. L'idée est très très bonne. Ah oui, moi j'ai eu juste un problème avec un ingrédient. Donc c'était la roquette. Honnêtement, la roquette, même quand on l'achète au supermarché, c'est galère à tenir. Donc moi, l'arrivée a été déjà... Donc voilà, j'ai pas à donner suite parce que voilà, de toute façon, on n'est pas méga fan de roquettes. Donc on l'aurait peut-être même pas utilisé dans la recette, je sais pas trop. Mais sur tous les autres ingrédients, sinon j'ai pas eu d'autres soucis. Donc je pense que ça reste à anecdotique. En tout cas, j'espère. Et sinon, non, je vois pas trop d'autres défauts de ce service. Franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt vachement bien fait. J'avoue qu'en ayant bossé en start-up, c'est le genre de service où je me dis que j'aurais bien aimé avoir l'idée. Donc ça, c'est plutôt cool. Je trouve que c'est vraiment super et j'étais étonnée qu'ils livrent à Sainte-Croix de Cantillargues, notre village paumé de l'Hérault. Vraiment, je pensais que c'était un service qui était réservé, par exemple, qu'à Paris. Et du coup, je suis étonnée de voir ça et c'est pour ça aussi que je ne suis pas étonnée de voir qu'ils vous suivent jusqu'à vos vacances. Je sais pas si vous avez déjà testé ce genre de service. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi, honnêtement, je suis plutôt contente d'avoir pu le tester parce que c'était vraiment quelque chose que je voyais passer plusieurs fois et que j'avais envie d'essayer. Donc du coup, je suis ravie d'avoir pu tester ce site. Le truc cool aussi, c'est que j'ai un code promo. Ça s'appelle les envies de Georgette 20 et ça vous file 20 euros de réduction sur Kitok si vous avez aussi envie d'essayer. Donc ça, ça peut être vachement intéressant parce que 20 euros en moins sur... Alors, je crois que c'est à partir de 57 euros d'achat. Il y a un minimum, mais du coup, ça vous fait quand même 37 balles finalement à dépenser. Donc c'est plutôt intéressant pour vous faire deux, trois plats à la maison comme ça. Là, c'est pas mal. Donc à tester. Dites-le-moi, testez. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si, comme moi, vous avez trouvé l'idée hyper sympa et que du coup, vous êtes contente de ne pas avoir été faire les courses. Et du coup, ouais, j'attends, j'attends vos retours. Moi, franchement, c'est un truc que je pourrais réutiliser sans problème le jour où j'ai un budget un petit peu moins serré qu'en ce moment. Eh ben, je sais, c'est quelque chose clairement que j'aurais pu, que j'aurais pu prendre. C'est un abonnement que j'aurais pu prendre toutes les semaines, clairement, parce que je trouve ça hyper intéressant. Et puis, ça m'évite toujours. Je suis en boucle d'aller faire les courses. Donc voilà. Et du coup, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Kitok. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve très, très vite pour d'autres vidéos. Salut !